Et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs Ouah, ce serait le bonheur Ou pas Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique post-projection consacrée au film La Ch'tite Famille Film que j'aurais dû voir il y a à peu près un mois en super avant-première machin un truc bidule mais comme je vous ai dit j'étais tellement fatigué que j'y suis pas allé le voir cette fois-ci je suis allé le voir en avant-première toute simple et donc je peux vous donner mon retour Donc La Ch'tite Famille, l'espèce de suite des ch'tis de bienvenue chez les ch'tis pardon qui n'est pas une suite mais qui est une suite thématique on va dire et sans doute une suite économique en fonction des gens qui se précipitent dans la salle Donc c'est le nouveau film réalisé par Danny Boone Danny Boone c'est quelqu'un qui en général j'aime bien, j'ai déjà dit, j'aime bien ses films sauf ces derniers temps je trouve qu'il y a un petit manque Au casting nous avons tout ça Voilà, encore une fois je joue la carte facile pour éviter de devoir prononcer tous les noms et surtout de les massacrer et d'en oublier Donc la note que je donne à ce film, il faut comprendre que je lui donne un petit 6 sur 10 Toutes les comédies du monde, à part bien sûr certaines exceptions ont toujours un taux de drame qui est dans cette comédie c'est-à-dire généralement ce sont des films qui commencent, on rigole et à un moment donné bam, la blague dérape un peu, il y en a une partie dramatique qui arrive etc etc Alors évidemment il y a des films qui sont un peu entre les deux je pense à des films comme ceux de Tarantino, Pulp Fiction par exemple ou encore à des films comme Scream qui sont des comédies noires c'est-à-dire on rigole de trucs normalement pas drôles ou des choses comme ça je veux dire, il y a quelqu'un qui meurt, bah on a envie de rigoler Voilà, enfin vous comprenez, j'espère un peu le principe Ce film aussi, c'est une comédie, on va dire TF1 d'ailleurs TF1 est à la production donc c'est le genre de film qu'on regarderait sur TF1 et, chose qui m'a surpris, le film en fait est vachement dramatique et je dois vous avouer que l'aspect dramatique du film est plus intéressant que l'aspect comique du film et j'ai trouvé personnellement que dans le dosage, il y a plus de drame que de comédie Voilà, alors évidemment, dans la partie dramatique il y a de la comédie et dans la partie comique il y a évidemment un petit peu de drame puisque ça fait partie de l'histoire et donc, surprenamment, le film commence j'ai trouvé de manière plutôt dramatique la première partie du film c'est du drame pur alors évidemment, on essaye de nous faire des petites blagues pas spécialement drôles et la blague principale, c'est évidemment qu'on a des gens qui nous parlent en ch'ti qui ont des dialogues en ch'ti, tous, la famille, blablabla je sais pas, si les gens considèrent que ça c'est drôle de voir des gens parler avec un autre accent, etc... ben vous allez bien rigoler moi personnellement, je trouve pas ça hyper drôle mais bon, sait-on jamais d'accord ? donc la première partie m'a surprise avec son côté dramatique et là, je profite pour dire que Lynn Renaud c'est pourtant la mère, la petite mémé et ben c'est celle qui porte cette partie dramatique sur les épaules elle joue superbement bien, elle pleure et tout, enfin bref j'ai trouvé très très fort à ce niveau-là et en fait, le film ne se permet d'être une comédie pure que pendant un petit moment, j'ai trouvé pendant un tout petit moment du film le film, on dirait qu'enfin il souffle et je dis bon allez, rigolons un peu soyons Phil Good Movie si on veut et ensuite, on arrive au dénouement de la fin qui donc forcément amène un petit peu de drame sinon c'est pas un dénouement, c'est juste une suite de gang donc, pour une comédie je suis plutôt surpris, pas forcément bien, mais juste que je suis surpris donc on va revenir sur l'aspect comique l'aspect comique, le problème c'est que la bande annonce je sais pas pour vous, mais moi je l'ai mangé au cinéma, à presque tous les films que je suis allé voir la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était vachement drôle je me suis dit, ah le film il peut être bien sympa et à force de la voir, je me suis dit, ben c'est bon, c'est bon, c'est fini, et du coup quand j'ai vu le film, et ben j'ai très peu rigolé déjà toutes les blagues de la bande annonce, ben j'ai pas rigolé et puis les autres pas spécialement non plus comme d'habitude dans ces cas là, je regarde comment réagit un petit peu la salle, parce qu'il n'y a pas que mon avis qui compte, la salle rigolait mais pas dans son entièreté, il y avait une partie de la salle qui rigolait, et j'ai envie de vous dire, c'est ceux qui n'ont pas vu la bande annonce parce qu'ils ont rigolé au blague de la bande annonce voilà donc je pense que comme vous le savez vous vous dites, ah cinéma français, blablabla ben là je vous dis, ouais cinéma français, blablabla même si la partie dramatique est plutôt intéressante, mais on s'en fout c'est pas ce qu'on est venu voir, quoi, et puis non plus c'est pas un drame, ah quel film dramatique waouh, pas du tout, pour revenir un petit peu sur, entre guillemets, de l'humour il y a beaucoup de caméos dans le film, d'ailleurs vous en avez vu un dans la présentation des acteurs, il y a je sais pas, il y a Arthur qui fait une apparition, il y a Canemérade qui fait une apparition, c'était pratiquement obligatoire qu'il fasse une apparition d'ailleurs, il arrive dans le rôle de Canemérade, il joue son propre rôle mais c'est pas des blagues quoi, c'est juste pour faire, t'as vu on est une production bling bling, un peu comme l'avait fait Astérix aux Jeux Olympiques là, c'est-à-dire on met des acteurs pour faire genre mais ça, ça n'amène pas de la qualité au film ça peut donner une petite blague privée je dis privée dans le sens, c'est pour les français quelqu'un en Suède qui regarde ce film il va rien comprendre à ça et je trouve pas que ça en fait des blagues enfin perso, ça m'a pas spécialement fait rire les acteurs eux-mêmes sont plutôt bons mais je trouve qu'ils font trop ce qu'ils font d'habitude Valérie Bonneton, je trouve toujours un peu comme ça la fofolle, Laurence Arnée pour ce que je connais de sa carrière du Laurence Arnée, mais je dois avouer que son personnage est vachement bien écrit, ça j'ai bien aimé, l'écriture de ce personnage est vachement bien faite, voilà et puis sinon, niveau réalisation il n'y a pas grand chose à dire, juste peut-être que le décor de l'appartement où habite le personnage de Danny Boon, j'ai trouvé qu'il faisait vachement toc, alors il fait toc, ça veut pas dire qu'il soit en toc, etc parce que je pense que c'est difficile de rendre la chose crédible on va dire, mais la manière dont on le voit à l'écran j'ai l'impression vraiment de voir un décor et du coup ça m'a un petit peu dérangé mais bon, bref, bon, vous avez compris il n'y a pas grand chose à dire, des blagues qui sont pas hilarantes, plus de drame que prévu mais c'est pas non plus un film dramatique de ouf on se dit, waouh, quel drame, j'ai vu c'est trop fort un 6 sur 10, gentil, parce que ça passe plutôt bien j'ai souri un ou deux moments, surtout quand le film se permet d'être un petit peu plus comique et tout, mais vraiment, voilà quoi bon bah voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection je vois prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là s'il vous plaît portez-vous bien tous abonnez-vous, likez, partagez et à la prochaine, ciao tout le monde abonnez-vous abonnez-vous